Boum, avec Sébastien Aguay. Bienvenue Sébastien. Bonjour. Alors donc tu es professeur d'histoire contemporaine de l'université de Lausanne, mais j'oublie certainement quelques tiroirs à ta carrière professionnelle. Est-ce que peut-être tu peux te présenter un peu ? Oui, je m'appelle un professeur ordinaire d'histoire contemporaine depuis maintenant 16 ans à l'université de Lausanne. Auparavant j'étais professeur assistant pendant de nombreuses années, puis auparavant maître assistant, puis auparavant encore assistant depuis 1983. Donc ça fait à peu près 38 ans, 39 ans que j'enseigne dans cette université, avec quelques escapades, disons dans d'autres universités, en Allemagne, en France aussi. Donc voilà, oui, c'est ça en gros si on résume. Alors ce qui m'a aussi, enfin notamment intéressé dans ton curriculum, c'est que tu as écrit un livre, ou en tout cas tu as beaucoup travaillé, sur l'impérialisme suisse. Alors c'est en général pas deux termes qu'on met l'un avec l'autre, quand on pense impérialisme. En tout cas moi, je pense plus facilement soit aux Etats-Unis d'abord, et puis peut-être aux pays plus colonialistes, comme l'Angleterre, la France, l'Espagne ou le Portugal. Mais la Suisse, c'est vrai qu'on a peut-être plus de difficultés à voir comment ce pays peut avoir une responsabilité ou un impact impérialiste sur le reste du monde. Et puis je voulais commencer, si tu es d'accord, avec ce sujet-là. L'impérialisme suisse, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui existe ? Je peux peut-être commencer par une anecdote. En principe, je n'aime pas trop les anecdotes, mais parfois elles peuvent avoir un sens plus général. Elles peuvent être illustratives ou significatives d'un climat ou d'un phénomène plus général. C'est précisément, je crois, la première année ou la deuxième année où je suis engagé comme assistant à l'Université de Lausanne, assistant en histoire, 83. Et pour l'année suivante, je pense que c'était 84, 85, le prof, un remarquable historien qui s'appelle toujours Hans Ulrich-Jost, et qui me demande, bon, l'année prochaine, j'aimerais bien qu'on fasse un séminaire, un de nos séminaires, sur le rapport de la Suisse avec les pays coloniaux et les pays du tiers-monde, mais dans une perspective historique, 19e, 20e siècle. Et puis moi, disons, pour lequel il n'y a pas de doute qu'il existe, un impérialisme suisse. Je lui réponds, mais tout à fait, je suis enchanté, c'est très intéressant, c'est quelque chose sur lequel il n'y a quasiment rien, et c'est vrai, à l'époque, il n'y avait quasiment rien. Donc, je te propose qu'on fasse un séminaire intitulé « L'impérialisme suisse 1850-1950 » ou quelque chose comme ça. Et sa réaction a été pour moi très marquante. Il m'a répondu « Non, non, on ne peut pas parler d'impérialisme suisse. C'est trop politiquement et historiographiquement trop incorrect. en Suisse serait trop de réactions négatives. Donc, je ne peux pas. Et donc, pour finir, c'est lui qui a choisi le titre du séminaire, il l'a appelé « La Suisse et l'impérialisme ». Ce qui est évidemment beaucoup plus neutre ou beaucoup plus, disons, euphémisé et qui laisse entendre qu'il pourrait y avoir un rapport entre la Suisse ou le capitalisme suisse et l'impérialisme et que ça ne veut pas forcément dire qu'il y aurait un impérialisme suisse. Donc, voilà, on a fait ce séminaire fort intéressant. mais c'est pour dire qu'on ne peut pas traiter de cet objet comme de nombreux autres en Suisse sans tenir compte du contexte du climat politique dans lequel on est et que ce dont tu parles c'est-à-dire du fait que à première vue ça n'a pas grand-chose à voir, etc. C'est en rien inscrit dans, disons, une relation objective, une objectivité, mais c'est inscrit comme le produit, ta réaction, comme celle de Yost, d'un long produit, d'un long processus où, au fond, les cercles dirigeants suisses, ce que j'appelle souvent la classe dominante, a inculqué pendant des générations que, par définition, il ne pouvait pas y avoir d'impérialisme suisse puisque, premièrement, ce que ces milieux ont mis en avant, c'est les valeurs telles que la neutralité, précisément, ou l'humanitaire, la croix rouge, bien ou encore les bons offices. Donc, c'est une Suisse qui se caractérise, disons, par son humanité. Et, deuxièmement, deuxième raison pour laquelle ces milieux ont systématiquement dit que c'était même impensable, que c'était un objet impensable parce que on assimile l'impérialisme au colonialisme, donc, à la domination coloniale, c'est-à-dire la domination politico-militaire sur un territoire et que ça, la Suisse n'a jamais connu, n'ayant pas de, même pas de débouchés sur la mer, donc, jamais de colonies, et donc, que par définition, c'était un objet impensable. Bien. Donc, c'est ça le contexte dans lequel, disons, les historiens qui veulent s'attacher à cet objet doivent travailler et tout leur inconscient depuis des décennies et des décennies est marqué par, au fond, cette idée profondément enracinée, non seulement dans la population, mais aussi, comme je viens de le dire chez les spécialistes, donc, chez les historiens eux-mêmes, que c'est un oxymoron. Impérialisme suisse, c'est une impossibilité. Voilà. Donc, ça, c'était, disons, une mise en contexte pour dire que c'est un objet qui, pendant longtemps, était impensable et qui reste aujourd'hui, même si la situation a changé depuis 1984, qui reste un objet particulièrement difficile à penser. Ça, c'est peut-être la première chose que je voulais souligner. Et puis, surtout, c'est une notion qu'on entend encore aujourd'hui quasiment jamais. Dans les médias, en tout cas, jamais entendu parler d'impérialisme suisse, par exemple. Ah non, dans les médias, non. Non, non, je ne te parle pas de, disons, des médias ou je ne te parle pas même d'une discussion publique là-dessus ou d'une notion qui serait entrée dans le langage courant ou quoi que ce soit. Je parle même au sein des spécialistes, c'est-à-dire des historiens eux-mêmes, du milieu historien. il est très difficile de penser, on ne trouve pas, disons, pendant un siècle, on ne trouvait pas, c'était un oxymoron, c'était un impensable et même durant ces 30 ou 40 dernières années, ça reste un demi-impensable. Pour prendre une excellente historienne qui s'appelle Béatrice Verassa et qui a énormément travaillé depuis 40 ans et qui a fait beaucoup, beaucoup d'apports sur le plan concret, sur le plan factuel pour mieux connaître et qui a vraiment fait avancer l'historiographie sur les relations économiques entre la Suisse et l'outre-mer, en particulier l'Amérique du Sud au 19e siècle. Dans ses études, jusqu'à tout récemment, elle se refusait non seulement elle n'utilisait pas, mais elle se refusait à utiliser le terme même d'impérialisme comme si c'était quelque chose aussi au fond d'obscène. C'est aussi obscène en Suisse d'utiliser le terme d'impérialisme parce qu'il y a peu de concepts, bien davantage que celui de capitalisme, le concept d'impérialisme renvoie à l'analyse marxiste puisque, disons, le débat sur la question de l'impérialisme et sur le plan scientifique, donc historique, etc., sur le plan économique, même sur le plan culturel et du point de vue politique, démarre vraiment à l'échelle mondiale avec la fameuse brochure, le petit livre que un certain Vladimir Ulianov, surnommé Lénine, rédige en Suisse, précisément, en 1916, à Berne, si mes souvenirs sont bons, et qui s'appelle « L'impérialisme, stade suprême du capitalisme ». Et c'est ça le démarrage d'une grande discussion sur l'impérialisme. Donc, dès le départ, même si la notion elle-même a été inventée, entre guillemets, par un économiste et historien libéral, Hobson, mais comme c'est Lénine qui reprend et qui popularise ça et qui en fait un vrai objet de débat pour même caractériser la nouvelle phase dans laquelle le capitalisme, selon lui, serait entré, bien, alors, toute la discussion depuis maintenant un siècle sur l'impérialisme ne peut pas faire abstraction du fait que c'est les courants marxistes qui ont discuté, qui ont discuté, disons, le plus scientifiquement de cette notion. Donc, il y a une double obscenité en Suisse de vouloir discuter de l'impérialisme. D'abord, bien, comme les milieux dominants et une large partie de la population et une très large partie, la très grande majorité des intellectuels sont marqués par un anti-marxisme militant, j'ose presque le dire, depuis maintenant quasiment un siècle, voire même un siècle et demi. Alors, utiliser la notion d'impérialisme, c'est un premier tabou, c'est une première obscénité et puis, associer ça en plus, oser associer ça avec la Suisse qui, comme chacun sait, se caractérise par tout le contraire, c'est-à-dire par l'amitié envers les populations en particulier pauvres du monde entier avec la politique humanitaire, etc. Alors, c'est doublement obscène de vouloir associer ces deux concepts ou ces deux concepts, disons, ou ce concept impérialisme et cet adjectif suisse. Donc, il y a, disons, c'est dans ce contexte qu'on doit travailler là-dessus et c'est la raison pour laquelle pendant très très longtemps, il n'y a rien eu. Il y a eu un bouquin en 1932 d'un sociologue allemand mais qui aboutissait à la conclusion que la Suisse n'était pas un État impérialiste et puis, depuis 1932, plus rien, jusque aux travaux de Jean de Sigler et de un ou deux autres qui, disons, ont remis le doigt mais avec, malheureusement, de grandes faiblesses et méthodologiques et historiques mais qui a l'immense mérite d'avoir remis le doigt sur ce lien entre l'impérialisme et la Suisse et puis, disons, aujourd'hui, c'est un peu plus facile de discuter de cette thématique. Voilà ce que je voulais dire en guise d'introduction parce qu'on ne peut pas faire abstraction de tout ça quand on veut discuter ensuite de si oui, non et quelle et comment les spécificités de l'impérialisme suisse. Maintenant, si tu permets, j'ai un petit problème c'est qu'il fait extrêmement chaud et j'ai mis une grosse laine et donc si je peux ôter mon pull ça m'arrangerait parce que pour réfléchir quand on sue à grosses gouttes c'est difficile. Vas-y, enlève ton pull il n'y a pas de souci il ne faudrait pas que tu commences à transpirer à grosses gouttes. On a déjà eu le cas ici mais c'était plutôt en été parce qu'effectivement avec les lumières ça peut faire monter la température surtout si on se creuse les méninges. Voilà, exactement. Ouais, c'est ça. Alors, après il y a le problème de remettre le casque. Non, il faut, c'est pas comme ça. Voilà, comme ça. Puis maintenant tu tournes voilà, exactement. Et du coup, moi ça me fait venir plutôt à la notion après ce préambule à la notion de l'impérialisme. Moi, petit ignorant, je dirais l'impérialisme c'est quand un pouvoir, alors en général c'est un état, peut être exporté par la contrainte, sa façon de voir le monde, sa vision peut-être, sa culture ou sa politique, son économie, son modèle peut-être. Moi, c'est comme ça que je l'envisionne, c'est-à-dire voilà, on a le meilleur système, il faut que les autres aient aussi le même et s'ils ne veulent pas on le mettra de force d'une certaine manière c'est un petit peu la même chose que le clergé catholique qui voulait faire que les autres croient pareil. Mais voilà, moi j'en suis là et j'en appelle au professeur pour peut-être éclaircir cette notion de l'impérialisme qui est peut-être un peu floue. Je suis partiellement d'accord avec toi mais en partie non plus pas d'accord parce que tu mets l'accent sur les aspects plutôt idéologiques, culturels, alors que disons, ce qui me concerne, bien sûr qu'il y a une dimension très importante culturelle, une dimension très importante symbolique, bien tout ça est très important mais fondamentalement l'impérialisme est d'abord un phénomène on pourrait dire économico-politique dans le sens où c'est effectivement une forme de domination mais une forme de domination qui n'est pas forcément directement politique ou militaire, j'entends par là qu'il faut bien distinguer l'impérialisme de colonialisme dans le colonialisme une puissance développée économiquement développée ou simplement parce qu'elle est une grande puissance va s'emparer militairement et contrôler à la fois militairement et politiquement une autre formation sociale un autre état un autre pays si l'on veut une autre région alors que l'impérialisme n'implique pas forcément de domination militaire de conquête coloniale de conquête militaire et ensuite de remplacement des appareils ou en tout cas de domination directe des appareils état pratico-politiques qui étaient en place en les remplaçant ou en les dominant par son propre appareil militaro-politique l'impérialisme est une forme que je qualifierais pas forcément d'indirecte de domination même s'il y a des aspects indirects mais qui est une forme de domination économique avant tout et qui implique une domination politique parce qu'elle est accompagnée précédée ou accompagnée d'une domination économique bien alors pour être beaucoup plus concret bien il y a des relations impérialistes qui peuvent exister entre un état comme la Suisse et des états importants que ce soit en Afrique en Amérique du Sud ou en Asie du Sud-Est bien parce que le capitalisme suisse va à la fois dominer technologiquement économiquement ces pays en exportant des biens notamment des biens d'infrastructures dans le domaine de l'électricité dans le domaine de la production hydraulique dans le domaine chimique etc bien va exporter des biens dont que ces pays dont ces pays ne sont pas producteurs et qui sont nécessaires pour leur développement économique bien donc ils ont besoin de ce type de produits ils vont les acheter en échangeant des biens à faible valeur ajoutée essentiellement des matières premières donc ça peut être des céréales ça peut être aussi des minerais bien et surtout donc ça implique déjà un échange inégal donc des produits à faible valeur ajoutée des matières premières contre des produits de haute technologie donc déjà un échange inégal qui implique structurellement une relation de domination ces états pour se procurer ce matériel vont dans la grande majorité des cas devoir recourir aux crédits donc vont acheter ces biens en demandant des crédits précisément aux banques des mêmes pays donc notamment aux banques suisses donc le capital suisse va commencer à contrôler si j'ose dire l'état demandeur à la fois par la fourniture de produits mais aussi du point de vue financier en imposant bien souvent les termes auxquels le crédit est accordé comme il y a un endettement cumulatif bien de plus en plus grand souvent bien le poids de la puissance créantière donc des banques suisses et des milieux politiques qui le représentent c'est à dire la diplomatie suisse peut commencer à exercer disons des pressions de plus en plus grandes à travers ce qu'on appelle l'arme du crédit l'arme financière comme le fait le FMI par exemple tout à fait mais le FMI est une création récente là on est ça c'est des phénomènes qui se produisent déjà durant la seconde partie du 19ème siècle qui vont beaucoup s'accélérer et s'amplifier au 20ème siècle bien et puis ils ont le principal maintenant j'aborde vraiment le le nœud de la relation impérialisme se noue dans le fait que les états économiquement développés les capitalistes plus avancés c'est pour ça qu'on les appelle généralement les pays du centre bien ces pays du centre vont investir exporter des capitaux investir c'est à dire très concrètement créer des filiales de leurs grandes entreprises les grandes entreprises de ces états que Nestlé est un merveilleux exemple j'y reviendrai peut-être dans un instant bien Nestlé et les grandes entreprises suisses vont créer des filiales dans des pays moins développés économiquement bien donc des investissements très importants mais ces investissements seront faits non pas en fonction des besoins des pays dans lesquels des états dans lesquels ces investissements sont faits mais en fonction des besoins de la métropole d'où sont issus les multinationales en question d'où évidemment forcément des tensions entre les états de la périphérie et ou semi-périphériques et les états du centre dont la Suisse bien ces tensions peuvent s'exprimer du point de vue dans les relations économiques ou même se transposer sur le point de vue politique et là entre en jeu généralement les états bien ou les états dont l'état suisse qui va utiliser différents moyens de pression par exemple le refus de crédit le refus de renouveler des crédits etc. etc. ou des armes plus politiques bien en disant bon si vous c'est des pas sur tel ou tel point nous allons peut-être nous adresser plutôt au Canada qu'à vous l'Argentine ou à l'Australie plutôt qu'à vous le Brésil pour acheter du blé ou de la viande bovine etc. donc ce type ces pressions-là pour obtenir de la part des états souverains des autorités de ces états qui se disons plient qui se soumettent aux besoins de développement du capitalisme du centre de la puissance du centre donc de la Suisse notamment et non pas en fonction d'un développement qui serait auto-centré donc qui serait sur les besoins du capitalisme de l'état en question quand tu parles le sang tu parles l'Occident plus largement oui disons je parle des pas tout l'Occident parce que disons oui l'Occident j'aime pas tellement les désignations géographiques j'ai horreur de tout ça j'aime pas le terme qu'il est utilisé aujourd'hui de sud global etc. parce que les dénominations sont fondamentalement géographiques et non pas sociales ou économiques ou même politiques donc j'aime pas trop donc je parle plutôt mais si on veut les nommer en disant c'est pas très compliqué c'est d'abord les états coloniaux bien évidemment en premier rang la Grande-Bretagne ensuite la France les Pays-Bas la Belgique avec l'Afrique c'est l'Allemagne partie bien plus de difficultés parce qu'elle a quand même perdu la première guerre mondiale et vu son empire colonial être emparé enfin être réparti entre la Grande-Bretagne et la France c'est bien évidemment aussi les Etats-Unis et l'Italie bien évidemment avec des ils ont les restes de leur empire coloniaux encore un petit peu l'Espagne et le Portugal et puis au milieu de tout ça il y a la Suisse qui encore une fois n'entretient pas des rapports de type colonial en tant qu'étage j'entends bien c'est une autre question les Suisses qui eux-mêmes émigrent dans les colonies ou dans les pays pauvres bien mais en tant qu'Etat n'entretient pas des rapports de type colonial mais des rapports de type impérialiste ça fait une différence notoire quand même mais il y a tu me feras un ranking quand même parce que enfin je veux dire peut-être t'aimes pas ça mais en termes d'impact l'impérialisme suisse en comparaison à l'impact de l'impérialisme américain on n'est pas sur la même échelle bien évidemment ça serait absurde on peut parler d'impérialisme suisse sans évidemment cet impérialisme a des spécificités donc sans dire que parce qu'on parle d'impérialisme suisse alors il est équivalent à l'impérialisme britannique ou au colonialisme britannique au colonialisme français ou au colonialo parce que les Etats-Unis disons sont emparés de quelques colonies mais ont surtout dominé sous des formes impérialistes sans qu'ils dominent vraiment un immense empire colonial comme l'a fait la Grande-Bretagne entre 1810 1820 et 1960 en gros donc mais c'est pas comparable évidemment ne serait-ce que parce que si la Suisse appartient aux puissances du centre si la Suisse est certainement tout sauf un tout petit pays comme on le présente généralement etc c'est plutôt une puissance moyenne voire même dans certains domaines une grande puissance du point de vue financier notamment négoce ou le négoce ou la banque etc ou les sociétés d'assurance tout ça on pourra peut-être y revenir mais disons que du point de vue de la formation sociale suisse avec ses 4 millions d'habitants en 1914 et ses 8 millions d'habitants en 2020 évidemment ne peut pas pleinement rivaliser et son impact est évidemment moins fort que celui des grandes puissances type Etats-Unis Grande-Bretagne France ou même Allemagne d'accord donc dans ce sens là disons on peut parler certains auteurs ont parlé d'un impérialisme secondaire bien alors j'ai jamais jusqu'à maintenant pas vraiment trouvé de terme adéquat je dirais un impérialisme des fois il faudrait presque dire un impérialisme peut-être subordonné ou un impérialisme mais en même temps subordonné il faudrait entendre qu'il est toujours soumis au désidérata des grandes puissances et c'est pas le cas quand on regarde à de nombreuses reprises l'impérialisme suisse les milieux dirigeants suisses arrivent à jouer des contradictions entre les grandes puissances pour placer pour placer leur propre carte donc dans ce sens là ils sont pas subordonnés voire même comme eux-mêmes entretiennent des rapports de type impérialiste avec certaines grandes puissances je parle notamment de l'Italie où disons à la fois les investissements suisses les crédits suisses ont permis au milieu capitaliste suisse d'entretenir toujours un rapport semi-impérialiste même avec un pays aussi un état aussi important avec 7 ou 8 fois plus d'habitants etc. que l'Italie même à la limite avec la France on pourrait dire que sous certains angles la Suisse du point de vue financier a toujours disons au 20ème siècle en partie pu jouer de l'arme financière pour obtenir d'importantes concessions vis-à-vis de cet état qui est aussi important que la France le troisième ou la quatrième puissance mondiale donc ces millions ont toujours réussi à trouver disons des intercisses de jouer des contradictions d'utiliser le poids qu'ils avaient dans l'économie de ces grandes puissances pour obtenir une situation particulière y compris vis-à-vis des américains ils arrivent en partie à faire ça après la deuxième guerre mondiale donc c'est pour ça que j'aime pas trop la notion d'impérialisme subordonné et que j'ai pas encore l'adjectif qui permettrait de qualifier disons ce type d'impérialisme peut-être le danger derrière ces mots aussi ce serait d'une certaine manière de minimiser de nouveau de retourner dans le oui mais l'impérialisme suisse c'est pas vraiment un impérialisme donc il faudrait peut-être aussi être vigilant avec ça parce que je pense qu'effectivement si on critique tout impérialisme il faut d'abord en tant que suisse puisque tu l'es je suis balayer devant sa porte donc il y a aussi cette importance là donc je crois qu'il y a un gros déséquilibre vers la Suisse c'est pas du tout un impérialisme donc ne tombons pas dans le piège des mots qui diminueraient encore cette responsabilité oui et puis l'impérialisme est un phénomène complexe c'est à dire il y a bien évidemment une dimension étatique extrêmement importante ok dans disons les rapports de domination quand il s'agit de de disons de définir les règles du jeu si j'ose dire bien les grandes règles du jeu alors évidemment que aucun patronat national ne peut définir les règles du jeu sans être adossé à son état d'accord à son état donc de faire jouer pleinement tous les rapports de force que l'intervention de l'état implique ok ça marche pas ce que une fois si tu permets juste de finir mon idée une fois c'est pour ça que l'impérialisme c'est un phénomène complexe une fois ces cadres définis ces grandes règles définies fondamentalement les relations impérialistes se se définissent et se manifestent et se matérialisent aussi ou tout autant que dans des rapports politiques étatiques etc se définissent dans des rapports économiques c'est à dire où les patrons des grands des propriétaires les mieux capitalistes qui détiennent disons les grandes entreprises les multinationales bien jouent leur propre jeu après et font en guillemets déterminent un rapport d'impérialisme c'est à dire de domination concrète bien sur des régions entières bien en fonction de leurs propres intérêts on dit mais pas indépendamment mais en partie indépendamment des rapports politiques entretenus par les autorités politiques bon alors j'exemplifie quand des grandes sociétés comme Nestlé bien décident d'investir y compris dans des pays qui ne sont pas des pays vraiment de la périphérie très pauvres etc mais des pays disons de la semi-périphérie comme l'Argentine ou le Brésil ou d'autres bien Nestlé va entretenir elle-même des rapports disons impérialistes en développant l'industrie du lait en transformant profondément l'économie agricole de région entière bien en déterminant comment elle va récolter du lait à qui elle va récolter du lait quel type de qualité de lait elle va récolter en transformant évidemment ça en ayant besoin d'avoir les lignes de transport chemin de fer bateau port etc qui correspondent à ses intérêts etc mais ça ça ne se fera pas directement par le c'est pas le gouvernement suisse qui va dire alors nous nous voulons ceci cela et ça le gouvernement suisse il interviendra si Nestlé a des problèmes ou si Nestlé n'est pas capable toute seule d'obtenir du gouvernement étranger directement ou des gouvernements régionaux dans l'état étranger qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour que Nestlé puisse réaliser des investissements profitables etc etc et j'aimerais ajouter une dimension maintenant qui est importante parce que une historienne tout à fait remarquable qui a terminé sa thèse il y a quelques années sur les rapports entre la Suisse et l'Argentine entre 1880 et 1980 à peu près Isabelle Luca a magnifiquement montré dans sa thèse c'est que l'impérialisme suisse et c'est encore une autre dimension que celle que j'ai mentionnée jusqu'à maintenant l'impérialisme suisse a pu s'appuyer sur une émigration suisse d'un type particulier au 19ème siècle et en partie au début du 20ème siècle il y a une émigration de pauvres de la Suisse donc de paysans très pauvres de semi-marginalisés de classes sociales qui sont de couches sociales qui sont marginalisées par le développement du capitalisme et la révolution industrielle en Suisse puis qui émigrent beaucoup reviennent échouent ça ne va pas du tout donc c'est des dizaines de milliers mais on ne regarde jamais qu'il y en a des milliers qui reviennent deux ans plus tard etc encore plus pauvres qu'avant etc etc bien mais il y a aussi une émigration des milieux bourgeois eux-mêmes des milieux capitalistes eux-mêmes et une émigration alors quantitativement ce n'est pas énorme c'est certainement quelques dizaines au maximum quelques centaines d'individus chaque année mais c'est des milieux de la petite bourgeoisie de la moyenne voire même de la grande bourgeoisie qui émigrent en Amérique latine mais aussi en Afrique aussi moins souvent c'est assez dangereux les maladies etc aussi en Asie et qui vont dans ces états réussir des carrières économiques et politiques tout à fait remarquables pour accéder parfois aux plus hauts échelons de ces états c'est-à-dire devenir ministre devenir président ou vice-président de la banque centrale de devenir de grands capitalistes dans ces pays tout en maintenant des liens si étroits avec leur état d'origine la Suisse qu'au fond ils se considèrent eux-mêmes comme une sorte de colonie suisse c'est pas la créolisation tu comprends de de c'est ça et ça c'est encore relativement mal expliqué dans l'historiographie suisse il n'y a pas assez d'études pourquoi il n'y a pas un phénomène d'assimilation et qu'au fond les soldinis qui émigrent en Argentine disons dans la seconde moitié du 19ème siècle et puis qu'on retrouve après la deuxième guerre mondiale dans les plus hauts sommets de l'état argentin ils se considèrent davantage encore là comme Suisse que comme Argentin donc il n'y a pas de phénomène d'intégration créolisation si on veut de ces couches et donc évidemment que constituant eux-mêmes se définissent ce qu'on se vend presque comme une sorte de colonie suisse continuant à être une colonie suisse ils vont favoriser au plus haut sommet de l'état ou au plus haut sommet des organisations patronales de cette bourgeoisie locale ils vont c'est des sortes de tête de pont de l'impérialisme suisse ça c'est un phénomène qui est extrêmement intéressant et que pour la première fois j'ai eu j'ai eu j'ai été mis l'attention là-dessus par le discours que le je ne sais plus un Suisse important un notable Suisse qui est si mes souvenirs sont bons au Ghana dans les années fin des années 50 1950 et fait un discours à l'occasion du 1er août je ne me rappelle plus très bien quelle occasion peu importe devant là ce qu'ils appellent eux-mêmes la colonie suisse au Ghana et là il y a aussi les disons les plus hauts responsables de l'état du Ghana qui vient d'obtenir son indépendance et devant devant ce parterre-là où il y a les représentants d'un état qui vient d'acquérir son indépendance il dit il ose dire le Ghana notre 26e canton suisse ou quelque chose comme ça donc pour moi ça a été comme une révélation de lire ça parce que ça symbolise à la fois tellement bien les rapports de domination bien mais en même temps le fait que cette colonie suisse elle n'est pas créolisée elle ne devient pas semi-ganéenne semi-suisse ou même ghanéo-suisse voire même ghanéenne elle considère elle se considère encore complètement comme Suisse au point même de pouvoir considérer le Ghana comme un canton bien donc ça c'est très frappant est-ce que là derrière ce n'est pas vraiment caché mais n'apparaît-il pas au grand jour un racisme aussi justement c'est-à-dire cette notion de supériorité face à l'autre ou est-ce que c'est simplement un rapport de force où on se dit ben voilà on a le droit parce que c'est-à-dire mais c'est proche mais qu'est-ce que tu en penses je ne suis pas un spécialiste de l'histoire du racisme donc j'ai beaucoup de peine à me prononcer là-dessus il y a pour le peu que je connaisse il n'y a aucune différence entre disons le degré de racisme développé dans les milieux la classe dominante ou la petite bourgeoisie helvétique que dans d'autres bien pas de différence mais ça peut disons aussi entrer dans le mépris de classe alors le mépris de classe peut être teinté de racisme aussi donc je ne sais pas très bien à l'intersection de quoi le Ghana notre 26e canton suisse s'intègre mais disons pour moi j'y vois plutôt le symbole d'autre chose mais c'est une dimension effectivement qui peut être tout à fait intéressante au niveau de l'évolution alors maintenant on voit que l'impérialisme suisse il est assez actif notamment avec les pharma tu peux prendre un peu d'eau il fait chaud c'est aussi dû au fait de la situation de crise et du Covid-19 qui permet peut-être à certaines entreprises suisses de pousser encore cet impérialisme dont tu parlais à travers peut-être un état de nécessité ou de panique peut-être même pour certains à travers les vaccins et autres mais ma question en illustrant ça c'est plutôt est-ce que cet impérialisme il est stable il existe depuis longtemps si oui quand parce que c'est quand même historien et puis si on voit une évolution qui tend à avoir une société qui devient de moins en moins impérialiste ou au contraire qui se bat tous les jours pour avoir une part du gâteau plus grande donc les la Suisse a joué un rôle dans l'expansion un rôle important dans l'expansion coloniale et impérialiste de de l'Europe de l'Ouest essentiellement essentiellement britannique français belge hollandais depuis disons je dirais le deuxième tiers du 19ème siècle depuis les années 1830 avec des mercenaires ou comment ? non, non, non alors peut-être qu'on peut exemplifier ça à travers l'exemple tout à fait fantastique de la base de leur mission mes souvenirs je me trompe peut-être sur les dates de quelques années tu voudras bien m'en excuser mais bon j'ai pas de notes et tout donc voilà donc la base de leur mission c'est une mission d'évangélisation créée par à l'origine créée dans le sud de l'Allemagne mais qui très rapidement va s'implanter à Baal et très rapidement va mobiliser des parties de ce qu'on appelle le Daig Baalois c'est-à-dire vraiment l'oligarchie à la fois commerçante bancaire et industrielle qui tient Baal depuis 6 ou 7 siècles l'une des plus vieilles oligarchies du monde peut-être même la plus vieille ça c'est le Daig Baalois toute une formation sociale tout à fait extraordinaire et donc mobilise une partie de cette c'est-à-dire qui la soutienne financièrement qui s'y engage bien et si mes souvenirs sont bons dès 1832 donc on est disons relativement tôt dans le 19ème siècle cette mission décide d'envoyer des missionnaires dans deux régions du monde en Inde et au Ghana ce qu'on appelle pas le Ghana à l'époque il n'a pas le nom de Ghana il s'appelle la Côte d'Or à ce moment-là Golden Coast bien c'est compliqué la Golden Coast à ce moment-là encore sous domination partie danoise si mes souvenirs sont bons mais c'est les Anglais de plus en plus qui essayent de pousser les Danois dehors pour s'emparer de cette région-là ok mais eux envoient des missionnaires là-bas et puis ils financent ces missionnaires pour entre guillemets évangéliser les populations autochtones ok avec un grand succès donc un très grand succès d'abord ils s'établissent sur la côte et puis peu à peu non même pas peu à peu assez rapidement ils arrivent à remonter beaucoup plus disons que les puissances coloniales elles-mêmes qui n'osent pas trop s'aventurer vers l'intérieur des terres parce que ils se heurteraient à la résistance des populations locales en revanche des missionnaires bien qui ils ont d'une part essayé d'évangéliser mais qui souvent pour évangéliser vont scolariser ils sont pas bêtes je veux dire ils savent qu'il faut prendre plus on commence tôt mieux c'est donc ils créent des écoles ou à la fois ils enseignent bien choses élémentaires lire et écrire etc mais évidemment dans un but d'évangélisation bien tout ça ça coûte relativement cher donc encore une fois c'est le Daïk Balois qui va en particulier une famille qui s'appelle les Preissvers qui vont financer ça bien alors parce que ça leur coûte cher et aussi parce que rapidement aussi bien au Ghana que en Inde les missionnaires leur disent on a un grand problème dans l'évangélisation c'est que les membres qu'on arrive à convertir les familles qu'on arrive à convertir vont être boycottés vont être exclus des communautés villageoises auxquelles ils appartiennent et donc il leur est très difficile ensuite s'ils se convertissent de subvenir à leurs besoins donc il faut qu'on trouve un moyen d'entretenir ou en tout cas d'offrir des perspectives lucratives à ces couches là et donc assez rapidement la Basler Mission va créer aussi bien en Inde qu'au Ghana je crois que c'est dès les années 1840 des sociétés commerciales qui seront appelées Basler Handels Gesellschaft enfin une société commerciale mais qui sera une filiale une en Inde et une dans l'actuel Ghana Basler Handels Gesellschaft qui fait du commerce et qui va commencer à commercialiser les produits locaux c'est essentiellement de l'huile de palme en côte d'or et puis donc ils achètent de l'huile de palme localement puis ils vont l'exporter en Europe bien et puis en Inde pour des raisons dont je ne me rappelle plus plutôt que de développer le commerce ils vont se lancer dans la production surtout la production de ce qu'on appellerait aujourd'hui de matériel de bâtiment surtout la production de tuiles si mes souvenirs sont bons bien et ça marche ça marche tout à fait remarquablement bien ce qui fait que ils ont 20 ans 30 ans plus tard dans les années 1870 1880 ces sociétés commerciales la Basler Handelsgesellschaft aussi bien en Inde que en côte d'or deviennent de grandes sociétés et en côte d'or va exporter des milliers et des milliers de tonnes et devenir l'une des plus grosses sociétés de commercialisation des produits de la côte d'or en concurrence d'ailleurs surtout avec une société fournée par un anglais qui s'appelle Lever et qui est l'ancêtre de l'actuel Unilever donc là il y a la concurrence qui commence avec d'autres sociétés mais ils deviennent d'importantes sociétés quand je dis d'importantes sociétés en en Inde à la fin du 19ème siècle je crois qu'ils emploient pas loin de 6000 ouvriers dans leurs usines donc c'est tout sauf des petites entreprises il n'y a pas beaucoup d'entreprises en Suisse même je pense qu'il n'y en a même aucune qui est 6000 ouvriers à cette époque là donc c'est des très grandes entreprises et l'entreprise la Basler Handelsgesellschaft dans sa commercialisation des produits locaux est tout le temps confrontée au problème qu'il y a des formes de résistance de la part de certaines régions de certaines ethnies locales bien des soulèvements etc qui sont parfois d'ordre économique qui ne sont pas d'accord avec les prix par exemple que payent soit ce lever soit cette Basler Handelsgesellschaft soit les autres sociétés commerciales où il y a des évidemment une dimension politique là derrière où bien évidemment qu'il y a des formes politiques de résistance à ces sociétés qui sont en train de s'accaparer le commerce extérieur de la Côte d'Or et donc assez rapidement c'est les missionnaires ballois qui ont réussi à remonter assez haut dans l'intérieur du territoire c'est quand même très grand territoire qui est la Côte d'Or et qui ont même réussi avec difficulté il y a des rapports conflictuels même à pénétrer à l'intérieur d'une entité politique qui est alors elle est beaucoup plus solide et qui tient le nord de la Côte d'Or ainsi que d'autres régions qui est le fameux Royaume Achanti une disons une formation étatique assez solide qui dispose d'une administration d'un vrai état d'une armée alors une armée faiblement équipée etc mais qui a un vrai royaume un vrai état disons etc bien et c'est les ballois qui vont commencer à développer des relations dans ce royaume Achanti à faire du commerce bien et surtout à commencer à dresser des cartes géographiques de cette région extrêmement peu connue à l'époque et comme ces sociétés de commerce notamment à la base de la Handelsgesellschaft éprouvent comme je vous ai dit l'instabilité à la fois sociale politique etc de la région ils vont envoyer un mémorandum si mes souvenirs sont bons vers les années 1860 directement au gouvernement anglais évidemment ils ne pouvaient pas l'envoyer au gouvernement suisse pour des raisons évidentes le manque de port de la Suisse et le manque de débouchés sur la mer le manque d'une armée disons qui aurait pu bien la possibilité de ne pas transporter une armée là donc ils sont bien obligés de s'adresser aux anglais en disant il faut que vous conquériez maintenant il faut que vous interveniez militairement stabilisé on dit pacifié à l'époque pacifié et détruisiez cet empire achanti qui est le seul truc solide parce que sinon pour le reste on arrive à jouer les ethnies les unes contre les autres bien mais eux non eux c'est vraiment le noyau de la résistance donc il faut que vous envahissiez le pays et deux ans plus tard si mes souvenirs sont bons ou quelques années plus tard je ne me rappelle plus très bien le gouvernement de sa majesté on verra les canonnières on verra des troupes bien auxquelles les membres de la base de la Handelskaiselschaft ne vont pas participer à ma connaissance ça c'est pas encore très clair directement par contre ils vont favoriser ils vont aider cette conquête militaire à travers deux choses c'est ils vont fournir les cartes et les renseignements aussi qui permettent de saisir les subtilités des rapports entre les différentes ethnies etc et ils vont surtout aider au recrutement de forces locales parce que disons l'Angleterre envoie deux ou trois mille hommes mais il faut recruter plusieurs milliers d'hommes sur place les équiper former etc mais il faut les recruter d'abord et ça les missionnaires ballois vont jouer un rôle enfin c'est plus tout à fait les missionnaires parce que les missionnaires ils sont plutôt opposés c'est plutôt la base la Handelskaiselschaft vous voyez puis ils sont de plus en plus il y a des conflits très rigolos d'une certaine manière aussi dramatique entre les disons les missionnaires originaux qui disaient mais là on est apporté on vient apporter le discours du seigneur ça c'est la paix etc c'est l'éducation et tout puis vous c'est du commerce c'est de la poudre c'est des explosifs et c'est la guerre donc ils sont de plus en plus en désaccord les uns avec les autres ce qui fait que finalement la base de la Handelskaiselschaft va s'autonomiser par rapport à la base de leur mission et dire maintenant on n'est plus qu'une société commerciale si vous voulez pour le schématiser à l'extrême et devenir une pure multinationale suisse établie de commerce suisse et de fabrication de matériel de construction en Inde donc mais une pure multinationale suisse si vous voulez qui poursuivra son développement au 20ème siècle sous le nom de UTC donc une très grande multinationale jusque dans les années 80 ok donc pour terminer mon histoire là vous voyez le rôle en guillemets de de là on ne peut plus dire seulement que c'est un rôle impérialiste mais c'est un rôle proprement colonialiste bien mais qui ne peut pas être assumé par l'état suisse donc qui est fait par des privés il y a une entreprise et des entreprises privées suisses qui vont favoriser les entreprises coloniales la plus grande puissance de l'époque la Grande-Bretagne qui une fois la Grande-Bretagne ayant gagné c'est long la guerre c'est difficile à gagner ils mettent 15 ans à peu près pour gagner la guerre qu'on l'a chandille mais une fois qu'ils l'ont gagné vers les années 1880 vont en retour en récompense accorder toute une série de privilèges à la Basler Mission et à la Basler Handelsgesellschaft pour services rendus vous voyez et ça va permettre notamment à la Basler Handelsgesellschaft qui a introduit la culture du cacao au Ghana de transformer au Ghana la Côte d'Or de transformer assez rapidement la Côte d'Or en principal producteur mondial de cacao au tournant du siècle et dès ce moment là cette Basler Handelsgesellschaft qui exporte une bonne partie de ce cacao devient disons on prend une dimension encore nouvelle d'un très grand exporteur commercialisateur au niveau mondial du cacao donc vous voyez les rapports très complexes qui existent à la fois entre privé états entre états suisses enfin entreprises suisses mais états anglais bon tout ça est disons hautement complexe mais le mouvement général c'est ça et parallèlement on voit qu'il se produit la même chose en Indonésie là sous une autre forme c'est aussi des Balois c'est aussi des membres du Daïk Balois qui vont aller mais pour tout à fait d'autres raisons étudier différentes îles indonésiennes dans l'archipel indonésien notamment sur l'île de As non pas l'île de As non je ne me rappelle plus quelle île et qui vont là aussi parce que c'est son mission en guillemets scientifique tisser des liens bien pouvoir pénétrer à l'intérieur des territoires ils ont aussi l'argent c'est les membres du Daïk Balois très riches c'est les Sarazins cette fois-ci donc des grands commerçants et surtout la banque privée bien et qui vont disons le mieux connaître cette île de manière générale l'archipel indonésien mais aussi cette île et c'est il y a un parallélisme étonnant c'est eux qui vont d'une certaine manière à la fois inciter les autorités hollandaises et permettre aux autorités tout à la fois permettre parce qu'eux peuvent dessiner des plans ont les contacts nécessaires pour pouvoir recruter une armée locale savent avec quelles ethnies il faut nouer des alliances et celles avec lesquelles ça ne vaut pas la peine etc dans les deux cas à des milliers de kilomètres de distance vous voyez c'est c'est Suisse qui sont des vecteurs de l'imperialisme d'une autre puissance puisque leur propre état colonialiste excusez parce que leur propre état ne peut pas le faire d'accord et recevoir par contre en échange alors toutes sortes de privilèges pour le développement cette fois-ci des entreprises suisses sur place n'hésite pas si tu veux bouger à prendre le micro un peu derrière ou comme ça si ta position est merci ok donc ça c'était même avant 1900 puis après il s'est quand même passé des grosses choses et je sais que tu as aussi étudié notamment le rôle de la Suisse pendant les guerres et très franchement moi c'est quelque chose qui m'échappe complètement on disait vaguement que la Suisse était neutre enfin non pas vaguement c'est un peu là où je pense qu'elle a obtenu un peu cette appellation aussi la neutralité suisse durant le conflit mondial où elle ne s'est pas liée ni avec l'un ni avec l'autre mais plutôt un petit peu avec tout le monde quand c'était la bonne heure on parlait même d'intelligence suisse par rapport à ça donc si on continue un petit peu l'histoire avec ces exemples quand même marquants que tu viens donner est-ce qu'on peut rajouter un peu cette brique de connaissances de cette période-là oui il y a beaucoup de choses qui vont se nouer pendant la première guerre mondiale plus précisément non pendant la première guerre mondiale il y a une partie des mieux capitalistes pardon il y a une partie des mieux capitalistes de la grande bourgeoisie suisse et ce n'est pas tous des capitalistes il y a aussi les sommets de l'armée bien une partie du personnel politique que ce soit au gouvernement donc au conseil fédéral ou dans les gouvernements des cantons une partie de cette bourgeoisie aussi dans toutes sortes de sociétés les sociétés de géographie qui ont joué un grand rôle dans la politique à la fois impérialiste et en partie coloniale cette fois-ci je ne peux plus dire de la Suisse mais des Suisses si on veut bien tous ces milieux au fond regrettent une chose c'est que la Suisse ne puisse pas avoir elle aussi des colonies c'est logique bien le capitalisme suisse le proto-capitalisme suisse réussit magnifiquement bien la première révolution industrielle machine à vapeur si on veut les les le résumé à ça voilà en gros donc magnifiquement bien très rapidement la Suisse après l'Angleterre devient le second ou le troisième avec la Belgique pays le plus industrialiste d'Europe magnifique 1870 1900 contrairement à la Grande-Bretagne ils réussissent magnifiquement bien encore mieux à la limite la deuxième révolution industrielle celle autour du couple électricité chimie et en partie moteur à explosion donc voilà ils réussissent très bien donc un développement économique un développement industriel tout à fait remarquable ok pourquoi dans cette bourgeoisie dans cette classe capitaliste ils auraient été moins favorables à une expansion coloniale que disons leur équivalent français ou allemands ou britanniques ou belges d'ailleurs avec lesquels ils sont ils entretiennent des liens extrêmement denses serrées etc pourquoi par quel miracle est-ce que cette bourgeoisie aurait dit ah non nous les colonies ça nous intéresse pas on peut pas faire d'ingérence voilà non non bien absurde ils sont tout à fait ils veulent ils aimeraient mais maintenant le gros problème c'est qu'ils sont entourés au nord à l'est à l'ouest et au sud par des états qui sont et économiquement et surtout militairement entre 5 et 10 fois plus forts qu'eux sans déboucher sur la mer c'est pour ça que c'est déjà à cette époque le déboucher sur la mer c'est quand même quelque chose qui hante les milieux dirigeants et les capitalistes suisses ça leur suffit pas de déboucher sur le lac Clément ou le lac majeur non ça suffit pas même si ça a son importance mais ça suffit pas donc ils vont participer étroitement en jouant des conflits entre les grandes puissances pour placer leur carte pour favoriser Léopold de l'entreprise de Léopold II à partir des années 1880 pour conquérir pour coloniser le Congo bien c'est en partie quelque chose qui est une combinaison Belgo surtout Belgo mais quand même passablement Suisse etc mais bon ils sont ce projet-là disons est important et importants et puis il y a la grande redistribution des cartes impérialistes et colonialistes qui est la première guerre mondiale parce que fondamentalement c'est la rivalité entre les grandes puissances coloniales qui va qui va déclencher et aboutir à la première à la première guerre mondiale l'Allemagne voulant une redistribution des cartes comme le disait Guillaume II nous voulons aussi notre place au soleil bien mais la Suisse veut aussi sa place au soleil et donc cette partie de la bourgeoisie suisse qui est dans ses entreprises coloniales ou impérialistes se dit c'est peut-être le moment de jouer nos cartes c'est peut-être le moment décisif où on peut enfin nous aussi entrer dans le cercle des puissances coloniales et ça s'exprime notamment par disons un mémorandum ou disons des pressions qui sont exercées de la part du chef de l'armée suisse de cette époque le général Ville mais c'est un personnage qui est un militaire qui est étroitement associé aux plus hautes sphères économiques donc au milieu de la grande bourgeoisie économique parce que sa femme c'est une Schwartenbach qui elle-même vient de la grande famille du textile suisse puis il est aussi associé à des milieux des hauts dignitaires allemands bien ok il lui plaide comme d'autres milieux c'est aussi le cas par exemple d'un Julius Frey qui est le patron du crédit suisse bien et qui plaide aussi comme d'autres de ces milieux pour une entrée de la Suisse en guerre aux côtés de la puissance qu'ils considèrent comme étincelle qui va rebattre les cartes donc il y a plus à gagner avec elle qu'avec les autres qui veulent le statu quo la France la Grande-Montagne veulent le statu quo l'Allemagne veut rebattre les cartes et deuxièmement ils sont persuadés vu le précédent surtout franco-allemand de la guerre franco-allemande de 1870 où disons c'était une victoire assez écrasante de la Prusse et des quelques états allemands associés avec elle contre la France donc ils sont persuadés que l'Allemagne va gagner la guerre et donc ils plaident aussi tard qu'à l'été 1915 pour une entrée de la Suisse aux côtés de l'Allemagne dans la guerre avec évidemment le projet de pouvoir aider donner une aide je ne sais pas s'il faut dire décisive mais en tout cas suffisamment substantielle à la victoire allemande pour que une fois la victoire allemande acquise l'Allemagne dans les futures négociations donne sa part à la Suisse des parts des empires britanniques et français qu'elle aura réussi à arracher bien peut-être même pourquoi pas puisque l'idée c'est quand même toujours d'avoir un débouché sur la mer pourquoi pas avoir on pourrait peut-être obtenir un couloir qui irait de Genève vers Toulon ou bien un couloir qui irait du Tessin vers Gênes ou Livourne bien puis enfin avoir une sorte d'accès à la mer bien donc il y a toute cette idée disons derrière cette volonté d'entrer en guerre mais la majorité de la bourgeoisie dit non la majorité de la bourgeoisie dit non parce que premièrement l'affaire lui paraît quand même très risquée du point de vue militaro-politique ils n'ont pas convaincu ou pas aussi convaincu que les autres que l'Allemagne va gagner la guerre et deuxième il y a un deuxième facteur qui pèse lourd très lourd c'est dès le départ donc dès l'été 1914 les milieux capitalistes suisses se rendent compte que rester hors de cette guerre ce que dans le langage courant on désigne sous rester neutre bien ne pas participer directement permet à l'appareil productif et aussi aux banques suisses de faire des opérations avec les deux camps belligérants et comme on est en guerre et que l'appareil productif suisse est hautement sollicité vu qu'il est capable par exemple de fournir des munitions bien c'est le fameux hiver 1914 1915 où tous les belligérants sont en manque de munitions parce qu'ils n'ont pas prévu l'extraordinaire ampleur que la guerre allait prendre donc commande à à peu près n'importe quel prix des munitions à qui peut en fournir et la Suisse avec son industrie horlogère son industrie mécanique est particulièrement bien placée et donc va livrer des dizaines de milliers des centaines de milliers peut-être même des millions de pièces d'obus aux puissances belligérantes ok avec des prix qui sont bien beaucoup plus élevés beaucoup beaucoup plus élevés qu'en temps normal et donc ils se rendent compte que la guerre peut se révéler une affaire extraordinairement lucrative si on reste en dehors et qu'on peut jouer des commandes des deux belligérants qu'on peut satisfaire les besoins des deux belligérants et c'est ce choix qui va s'imposer et ce choix va se révéler particulièrement payant pendant la première guerre mondiale en permettant à des secteurs clés de l'industrie suisse les machines l'horlogerie mais aussi et peut-être avant tout la chimie bien à cause des explosifs à cause des médicaments qu'il faut livrer pour les blessés etc bien c'est le c'est le démarrage en trombe de l'entreprise Sandow par exemple l'actuel des composantes actuelles de l'actuel Novartis ok donc il y a Nestlé qui fait des affaires fantastiques extraordinaires bien donc de nombreux secteurs sauf le textile mais disons tous les autres secteurs font des affaires tout à fait extraordinaires y compris les banques s'en sortent extrêmement bien les sociétés d'assurance suisses bien profitent du fait que les sociétés d'assurance sur la vie allemande française anglaise qui dominaient le marché européen maintenant avec cette guerre on ne sait pas très bien qui va gagner donc il y a un afflux vers les sociétés d'assurance suisses c'est le démarrage des grandes sociétés auparavant c'est des sociétés qui étaient le marché suisse était plutôt en train d'être conquis par les sociétés allemandes voire anglaises bien renversement complet en 1920 c'est les sociétés suisses qui ont non seulement éliminé la concurrence étrangère du marché suisse mais pénétré de manière importante sur le marché allemand et peut-être même en partie sur le marché anglais des assurances donc c'est le début de comment vous expliquer sinon que la Suisse Ré devienne la deuxième plus grande voire même la première plus grande compagnie de réassurance au monde comment vous expliquez ça dans un pays qui fait 4 millions d'habitants à l'époque donc bien c'est ça c'est un des produits de ça et donc depuis disons 1900 l'après première guerre mondiale ce problème maintenant de pouvoir rebattre des cartes en Europe et pouvoir gagner dans une confrontation militaire les milieux dirigeants suisses comprennent que non il ne faut pas participer directement il faut maintenir l'écart et c'est comme ça qu'on arrive le mieux à s'imposer en jouant des contradictions entre les grandes puissances et ça ça va devenir leur fil rouge jusqu'au 17 décembre 2021 18h à peu près c'est leur credo bien joué de ces contradictions bien on rompt on envoie se faire paître l'Union Européenne et immédiatement on se tourne du côté d'un côté des Etats-Unis pour dire il faudrait qu'on fasse des accords de recherche coopérons etc nous étudions pas forcément besoin d'aller dans les universités européennes on peut aussi aller à Boston ou au MIT ou à Los Angeles et puis on peut faire des traités de libre-échange avec tout le monde faisons-en un vite maintenant avec la Malaisie cherchant du côté de l'Indonésie et puis la Chine c'est quand même là-bas que ça se passe donc développement avec la Chine donc pas question de dire un mot sur les Jeux Olympiques à Pékin etc voilà donc c'est le fil rouge disons depuis la Première Guerre mondiale plus le débat disons 1870 1880 1915 où on disait on pourrait quand même jouer notre propre carte coloniale et jouer dans la cour des grands entrer dans les puissances coloniales ça c'est fini on pourrait parler d'une neutralité du coup opportuniste d'après ce que j'entends mais jamais une neutralité finalement moraliste ou je ne sais pas comment vous pouvez l'appeler d'idéologie où finalement ça a suivi après parce qu'il fallait bien la justifier et puis on en prend le meilleur parti je ne suis pas un spécialiste de l'histoire de la neutralité des débats sur la neutralité des innombrables études des spécialistes du droit international collègues que je respecte pleinement etc etc bien et qui débattent de cet objet donc je peux difficilement vous répondre sur la question de savoir si eux-mêmes croient réellement aux vertus de la neutralité ou si c'est une neutralité purement opportuniste ou si c'est une autre manière de désigner une politique qui vise simplement à jouer des contradictions entre les autres puissances pour jouer ses propres cartes dans quelle mesure vous savez c'est très difficile de dire dans quelle mesure les acteurs eux-mêmes s'auto-illusionnent probablement une partie s'auto-illusionne probablement même dans le même être le même individu peut parfaitement coexister auto-illusion naïveté et en même temps roublardise et parfaite conscience les êtres humains peuvent très bien se cotomiser dissonance cognitive etc c'était pas un jugement de valeur que je portais là c'était juste une observation pour dire moi j'en sais rien pour moi il y a toute une série de d'acteurs politiques aussi bien que de de des spécialistes des relations internationales que du droit international qui croient sincèrement aux vertus de la neutralité qui pensent que c'est une vertu suisse etc sans vouloir voir ou sans même pouvoir voir que derrière il y a de très insolites très solides intérêts économiques qui au fond surdétermine le choix de maintenir ce type de rapport aux autres états et c'est multinational comme tu disais un peu plus tôt donc il y a des interrelations avec l'état et l'état suisse c'est quand même très à droite par très à droite je veux dire c'est souvent des gens qui en s'ils ne sont pas dans les comités de direction des grandes entreprises ont des liens aussi ce qu'on appelle les portes tournantes c'est aussi quelque chose qu'on voit en Suisse mais j'ai l'impression que cet état il soutient quand même tout le temps à travers ses politiciens il n'y a pas de différence à mon avis qualitative entre l'état j'appellerais l'état bourgeois ou l'état capitaliste en Suisse et l'état capitaliste en France en Allemagne aux Etats-Unis ou c'est la même logique c'est les mêmes liens c'est un état profondément bourgeois c'est à dire qu'il est entre guillemets pénétré de toutes parts par les milieux capitalistes avec les chaises musicales ou voilà un dirigeant de telle ou telle organisation patronale ou un grand patron lui-même on l'a vu récemment au conseil fédéral il y a quand même eu des gens comme Billy Guerre tout bien etc ou bien des grands patrons des dirigeants d'organisations patronales font d'abord leur carrière au sein de ces associations puis ensuite deviennent hauts fonctionnaires dans la haute administration bien de préférence dans la division du commerce au sein du département de l'économie publique à choix au sein de ce qui représente les banques au sein du ministère des affaires étrangères et puis après retournent à un poste plus élevé dans une grande entreprise ou une association patronale puis après deviennent conseillers fédérales et puis sont récompensés comme vient d'être récompensé il y a quelques années notre ancienne ministre de l'intérieur j'ai oublié son nom qui est maintenant au conseil d'administration de Securitas ou bien d'autres qui vont pantoufler ensuite dans les conseils d'administration de Nestlé ou de l'UBS ou du Crédit Suisse parce que voilà ils ont maintenant le carnet d'adresse nécessaire pour être utile à ces grandes entreprises mais là il y a strictement pour autant que je puisse voir ma compagne qui est en train de travailler sur les associations patronales américaines depuis maintenant une dizaine d'années bien on discute souvent fondamentalement de ce que comprendre de ce qu'elle me raconte sur le patronat américain c'est exactement la même chose et puis de ce que j'ai lu quand même pas seulement travailler sur le patronat à Suisse et donc aussi sur d'autres patronat on a fait une série de cinq ou six colloques avec des collègues français allemands anglais etc c'est la même chose en Italie c'est la même chose il n'y a pas de différence significative ok il y a la relation avec l'Afrique du Sud qui m'intéresse particulièrement puisque mon épouse est sud-africaine et puis il y a eu toute évidemment une oppression du centre sur enfin par les colons d'abord et puis l'apartheid dont on se souvient qui était encore il n'y a pas si longtemps et je crois que tu as aussi écrit sur la relation économique de la Suisse avec le régime d'apartheid de l'époque y a-t-il des choses à dire là-dessus je suis aussi très ignorant oui donc on a obtenu l'professeur Bouddha et Thémade et ma collègue la docteure Sandra Bot on a obtenu une recherche de si mes souvenirs sont bons de deux ans 2001 ou 2002 je ne me rappelle plus très bien pour une recherche sur les rapports entre les rapports économiques entre la Suisse et l'Afrique du Sud vous venez dans un schéma classique où là ils ont les enjeux fondamentaux du point de vue suisse portent surtout sur les questions financières c'est à dire c'est c'est clair les relations commerciales c'est à dire la possibilité d'exporter des marchandises suisses vers l'horlogerie etc les machines etc vers l'Afrique du Sud ça compte mais disons c'est pas un débouché très important la chose clé c'est pouvoir importer d'Afrique du Sud de l'or c'est à dire de remplacer il faut comprendre donc depuis le début du 20ème siècle l'Afrique du Sud est le plus gros et va le rester jusque dans les années 80 alors il y a l'Union soviétique qui joue aussi un rôle important je ne me rappelle plus très bien si c'est l'Afrique du Sud ou l'Union soviétique qui est le plus gros producteur d'or mais évidemment les entreprises privées ne peuvent pas trop disons investir on ne peut pas investir en Union soviétique bon c'est un régime différent etc etc même si c'est en partie aussi la place financière suisse qui va commercialiser l'or soviétique mais la grande affaire c'est qui va commercialiser depuis le début du 20ème siècle l'or sud-africain d'accord et ça c'est la raison disons de la guerre de la Grande-Bretagne contre les colons d'origine néerlandaise bien les guerres des bourgs comme on dit bien puis qui finissent par l'anglaise finissent par s'imposer après une vingtaine d'années d'une guerre coloniale atroce atroce parce qu'il faut même souligner parce qu'aujourd'hui l'image de la Grande-Bretagne c'est que c'était un colonialisme plus sympathique et plus gentil que le français etc tout ça c'est du baratin total c'est une guerre atroce bien comme la guerre qu'ils ont menée en Inde etc bon bref et ils s'imposent et donc c'est les quelques banques londoniennes qui deviennent pendant ils ont jusqu'après la deuxième guerre mondiale le ce qu'on appelle le poule de l'or c'est à dire qu'ils vont commercialiser qui vont acheter directement c'est à dire l'Afrique du Sud va vendre son or à ces banques londoniennes qui ensuite vont le vendre aux autres etc bon et les banques suisses s'intéressent et font de très gros efforts dès la deuxième guerre mondiale pour prendre la place du poule de l'or ça c'est je pense que c'est un un des principaux enjeux des relations entre la Suisse et l'Afrique du Sud et finalement elles y parviendront dans les années 60 c'est à dire à faire que l'Afrique du Sud va écouler l'essentiel de son or d'abord à travers le poule de l'or va se déplacer à Zurich si vous voulez donc d'abord à travers les grandes banques suisses voilà disons un aspect très important un autre aspect très important c'est que c'est toujours dans le domaine financier c'est que l'Afrique du Sud en raison du régime d'Apartheid bien va être soumise à des sanctions disons au départ très légères mais qui quand même se durcissent au fil des années notamment l'indépendance des pays africains qui ensuite adhèrent aux Nations Unies et font pression pour que les sanctions deviennent plus importantes jouent un certain rôle ce qui fait que dans les années 70 80 on assiste à des sanctions de plus en plus disons importantes et deuxièmement un durcissement aussi du régime du point de vue intérieur d'accord et ce régime peut de moins en moins emprunter sur les marchés capitaux internationaux en raison de ces sanctions et pour les disons investisseurs ça devient aussi de plus en plus délicat quand ils appartiennent à un pays qui appartient à l'ONU d'accord donc les Etats-Unis la Grande-Bretagne la France l'Allemagne etc. qui appartiennent à l'ONU l'ONU décide de sanctions de plus en plus donc c'est un problème maintenant pour la Deutsche Bank ou bien pour Morgan de accorder des crédits à l'Afrique du Sud et qui va sauter dans la brèche c'est en large partie les banques suisses donc qui vont prêter des fonds de plus en plus importants dans les années 80 à l'Afrique du Sud donc ça c'est disons c'est les deux lieux clés les deux affaires clés dans les rapports entre la Suisse et l'Afrique du Sud après la Deuxième Guerre mondiale Je tiens l'attention là-dessus aussi parce que là je crois qu'on le déconstruit un petit peu depuis une heure et demie mais cette image de la Suisse un peu moralisatrice humanitaire qui génère la paix etc. alors il semblerait qu'effectivement dans ces politiques économiques est-ce que il y a vraiment de la place pour la paix pour l'harmonie et pour l'humanitaire ou est-ce que c'est finalement complètement du vent tout ça ? Non non c'est pas du vent non non la Croix-Rouge et le comité international de la Croix-Rouge existent réellement actuellement des centaines et des centaines de des milliers d'employés beaucoup c'est un bon débouché d'ailleurs pour les étudiants étudiantes en sciences politiques des universités suisses donc ça existe réellement ils font du boulot réellement loin de moi l'idée de nier cela les bons offices de la Suisse ont existé réellement c'est-à-dire que pendant la Deuxième Guerre mondiale la Suisse l'État Suisse a représenté les intérêts des différents belligérants chez les autres d'accord donc la Suisse représentait le gouvernement anglais ou le gouvernement français ou le gouvernement américain états-unien dans des régions contrôlées par l'Italie ou contrôlées par l'Allemagne nazie et réciproquement pour garder les canaux de communication pour garder mais surtout non c'est plus important que ça c'est pour ça que je dis que c'est pas seulement de l'abstrait c'est pas seulement du discours c'est pas seulement de l'image c'est pas seulement de la propagande mais c'est s'occuper enfin essayer de surveiller que les prisonniers de guerre et Dieu sait si les prisonniers de guerre sont nombreux donc les dizaines de milliers de prisonniers de guerre anglais faits prisonnier par les Italiens soient traités correctement qu'ils aient droit selon le droit de la guerre à toucher les conventions à toucher un paquet je me rappelle plus ils ont droit à un paquet tous les trois mois pouvoir envoyer une lettre tous les quinze jours avoir des conditions sanitaires tout ça pour autant que je puisse juger encore une fois je suis pas spécialiste de cet aspect mais les diplomates suisses le font correctement et évidemment que si vous êtes prisonnier de guerre dans le désert libyen 1942 de voir le délégué suisse qui arrive et qui vous permet d'écrire une lettre à votre famille pour les informer que vous êtes pas mort et vivant et deuxièmement de vous permettre trois mois plus tard d'avoir je ne sais pas moi deux boîtes de conserve je vous promets que ça a une très grande importance donc c'est pas que du discours pas du tout bien c'est une politique qui existe concrètement maintenant ça c'est une phase de la médaille l'autre phase de la médaille c'est que dans ses choix de politique des bons offices dans les choix faits par le CICR il y a énormément d'opportunisme politique aussi donc de volonté de ne pas heurter ou de pas entrer en conflit avec des états ou des milieux avec lesquels les milieux capitalistes et les dirigeants de la Suisse ne veulent pas se fâcher un exemple qui est particulièrement affreux et pénible c'est lorsque l'Italie envahit l'Illabyssinie à l'époque mais ça correspond à peu près à l'Ethiopie d'aujourd'hui en 1934 et utilise pour envahir l'Ethiopie des méthodes qui sont interdites par les conventions de la haie c'est à dire bombardement massif de la population civile utilisation des gaz de combat non seulement contre les militaires mais contre la population civile à une échelle de masse je rappelle que dans ces deux ans de guerre 600 000 éthiopiens vont mourir c'est à dire en gros un cinquième ou un sixième de la population éthiopienne donc c'est un massacre qui s'approche de on peut presque dire qui commence à avoir une dimension génocidaire bien la SDN la société des nations demande au CICR qui est dirigé par le paradoxe un grand industriel de l'armement suisse Max Huber d'accompagner de Burkhart du Daïc-Ballois de faire une mission là-bas pour enquêter sur l'utilisation des gaz de combat par exemple et cette mission va enterrer toutes les preuves refuser de les fournir à la SDN miner au fond cette mission mission parce que eux-mêmes et derrière eux les milieux dirigeants suisses ne veulent surtout pas se fâcher avec Mussolini mais veulent développer des liens ou même ont une certaine admiration pour Mussolini à commencer par le futur général Guizan qui trouvait que Mussolini était un grand homme d'état et probablement même l'un des plus grands hommes d'état vivants donc voilà donc ça c'est une autre face de bien c'est les missions du CECR qui vont voir les camps de prisonniers en Allemagne en avertissant plusieurs semaines à l'avance ce qui fait que ou les camps de concentration ce qui fait qu'ils représentent des camps de concentration modèles où tout le monde est assez bien nourri relativement content etc et ne pousse pas la curiosité plus loin parce qu'on ne veut évidemment pas fâcher et c'est d'autant plus tragique que même en 1943 1944 on sait que l'Allemagne est en train de perdre la guerre on ne veut pas se fâcher avec les dirigeants allemands y compris parce qu'on veut conserver des bons rapports avec les dirigeants allemands après réfléchir déjà à l'après-guerre donc on veut garder des bons rapports avec les dirigeants allemands après la deuxième guerre mondiale donc ça c'est la deuxième face ma métaphore est mauvaise parce que pièce de monnaie donc deux faces j'aurais dû trouver une autre triangle enfin une pyramide la troisième face de de cette politique ça j'ai écrit deux ou trois articles sur cette question c'est la Suisse n'a pas de flotte de guerre d'accord la Suisse n'a pas une n'a pas une force militaire qui lui permette de je crois qu'elle a quelques bateaux quand même quelque part mais effectivement pas une force non mais effectivement pertinente pour jouer quelconque rôle de force d'accord si c'est un porte-avion et un port pour l'abriter enfin plusieurs ports parce qu'un port ça suffit pas tu me 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 rigoles donc sa marine et son aviation son arme offensive c'est ça c'est le goodwill provoqué par la politique humanitaire c'est les bons offices c'est le cicr c'est les arbitrages j'ai pas dit un mot mais tout le temps maintenant mais c'est un aspect qu'on devrait développer tout le rôle de la Suisse que le rôle que la Suisse se construit en tant qu'arbitre dans les grands conflits internationaux depuis le dernier tiers du 19ème siècle tout ça peut être ensuite converti comme arme pour disons obtenir des concessions et pour pouvoir jouer dans les rapports de force entre états au niveau international un aspect par exemple très frappant je terminerai là dessus c'est bien après ou à la fin de la deuxième guerre mondiale les milieux dirigeants suisses qui se rendent compte quand même que leur collaboration très étroite avec l'Allemagne nazie va leur causer de sérieux problèmes se disent précipitamment qu'il faut faire maintenant un petit geste vis-à-vis de l'Europe en tout cas donc on crée une sorte d'institution philanthropique s'appellera le don suisse et puis il fera un grand appel auprès des milieux capitalistes suisses en disant le don suisse donc s'il vous plaît messieurs donnez et puis là il n'y a pas grand chose qui viendra donc finalement c'est la confédération qui mettra 200 millions et capitalistes mettront quelques millions supplémentaires mais enfin des cacahuètes et donc c'est 200 millions qui sont quand même assez importantes dans l'équivalent probablement de 5 ou 6 milliards d'aujourd'hui et ensuite ils vont avec ça payer bien essentiellement des biens de première nécessité alimentaire les condensés etc c'est des couvertures bien pour l'Europe c'est un chaos total des destructions hallucinantes bien la Grèce en l'hiver 43 44 Athènes je ne sais pas combien de centaines de milliers d'Athéniens meurent de faim donc c'est une situation terrifiante la fin de la deuxième guerre mondiale et là les Suisses vont distribuer des colis d'accord mais en choisissant très soigneusement et là de nouveau c'est l'autre face le colis c'est bien ok c'est super d'envoyer une boîte de conserve et du lait condensé à des enfants qui sinon rêveraient de faim mais l'autre aspect c'est évidemment on choisit soigneusement à qui on envoie ça bien en fonction des intérêts stratégiques du capitalisme suisse bien pour l'après-guerre donc un des paradoxes de ça c'est que une des régions qui recevra le plus bien de de colis et tout c'est pas les régions victimes de l'Allemagne nazie c'est l'Allemagne elle-même qui receva donc ça c'est déjà quelque chose de pour moi un peu étonnant et puis ensuite j'en viens à mon exemple ils vont distribuer bien passablement d'aide en Hollande Amsterdam bien etc Rotterdam ils vont distribuer je ne me rappelle plus 300 000 colis ou quelque chose comme ça donc disons une aide conséquente bien mais après quand les Hollandais l'état hollandais une année ou deux ans plus tard pressera des demandes au gouvernement suisse en disant écoutez les Allemands l'Allemagne nazie nous a volé tout notre or illégalement pendant la deuxième guerre mondiale et puis l'a vendu bien à la Suisse à la Banque Nationale Suisse qui l'a acheté en sachant parfaitement que c'était de l'or pillé bien donc maintenant il faudrait quand même qu'on règle cette affaire c'est une somme quand même de l'ordre de 400 millions si mes souvenirs sont bien c'est une somme conséquente d'aujourd'hui on pourrait dire facilement 15 milliards quelque chose comme ça 20 milliards je ne sais pas bien pardon oui tu es un peu loin du micro excuse moi donc quand le gouvernement hollandais essaye de faire des démarches pour dire maintenant on aimerait récupérer cet or ou on aimerait en tout cas une indemnité ou quelque chose comme ça bien le gouvernement suisse refuse notamment en disant mais vous êtes vraiment terriblement ingrat qui vous est venu en aide il y a deux ans bien et puis ils alignent les centaines de milliers de francs les millions de francs et les colis etc qu'ils ont envoyés et au fond j'ai pu voir que les hollandais étaient désarmés c'est à dire qu'à l'intérieur du gouvernement hollandais on se dit bon on peut pas insister parce que c'est vrai dans la population il y a beaucoup de reconnaissance à l'égard du gouvernement suisse donc on peut pas insister sur cette question alors c'est pas la seule raison pour laquelle ils abandonnent il y en a d'autres bien évidemment mais disons ça joue un certain rôle dans le fait que le gouvernement hollandais finalement insistera pas puis abandonnera toute l'affaire alors que de fait ils avaient droit évidemment à une réparation importante pour ce pour ce cette complicité de recel si on veut voilà preuve en est que la Suisse n'est pas une puissance si petite et démunie et je conclurai puisque effectivement tu vas devoir y aller avec une question qui est plutôt sur l'homme parce que là t'as parlé en tant que historien avec quand même enfin c'est assez froid tout ce que tu racontes comme ça mais est-ce que t'as une position je dirais pas morale là-dessus mais qu'est-ce que Sébastien Gué en tant qu'homme il 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 comment expliquer ça comment tu te positionnes sur cet impérialisme dont tu as compté un peu toutes les facettes suisse il y a une critique à faire de ça il faut que ça change au contraire tu trouves que c'est un équilibre finalement qui convient bien et puis ma foi on prend le mal avec le bien un mal pour en bien j'ai envie d'entendre un tout petit peu l'homme et puis on finira un peu là-dessus quel être humain serais-je si ça fait je sais pas combien de temps maintenant puis une heure et demie ou deux heures je parle de tout ça et je dirais oh moi moi rien à cirer moi ce qui m'intéresse c'est où est-ce que où est-ce que je vais skier dans dix jours si il y aura de la neige et puis il y en a oui et puis voilà ou bien ce qui m'intéresse non évidemment il n'y a aucun c'est un mythe que le détachement le fameux détachement c'est-à-dire ce que disant les positivistes donc fondamentalement les tenants de l'ordre établi répètent en disant oui mais il suffit de se détacher il suffit d'être neutre objectif donc de regarder au fond ce qui se passe c'est ça l'histoire avec le même détachement que disons un mathématicien regarde une construction mathématique une équation ou que un physicien observe je ne sais pas quel trou noir avec ce détachement-là bon c'est absolument clair que c'est une une impossibilité alors et ça m'a toujours apparu comme tel et mon attitude a toujours été absolument claire c'est-à-dire tout ça c'est mascarade on parle évidemment d'un point de vue on parle et on parle et on analyse la réalité à partir d'un point de vue il ne faut pas le cacher moi je suis marxiste j'appartiens au courant marxiste et j'espère non ce n'est pas que j'espère mais j'en suis sûr je pense à un marxisme humaniste un marxiste ouvert un marxisme vivant un marxisme haut hautement intéressant et j'appartiens et j'appartiens à ce courant et je vois le monde depuis ce point de vue pour deux raisons première raison c'est parce que je pense que ce point de vue c'est-à-dire cette méthode cet outil d'analyse que représente l'analyse marxiste est la meilleure qui existe pour comprendre la réalité donc ça c'est la première raison pour laquelle je recours aux marxistes et je me déclare marxiste et je suis inspiré par le marxisme etc bien mais il y a une deuxième raison c'est parce que précisément le marxisme dit on ne peut pas séparer les deux bien on ne peut pas séparer pratiques et théories on ne peut pas séparer idéologie et connaissances les deux sont étroitement mêlés ce qu'il faut essayer de faire c'est avoir les outils qui permettent à la fois de rendre compte de la réalité mais d'une réalité dans laquelle l'observateur lui-même fait partie de la réalité et de travailler sur la dialectique qu'il y a entre l'observateur et la réalité et de tenir compte de cette dialectique et Marx est tout le temps en train de faire ses allers-retours entre essayer d'analyser pourquoi l'économie politique bourgeoise ne comprend pas ce qui est en train de se passer les raisons pour lesquelles elle ne comprend pas pourquoi lui comprend mieux et comprenant mieux fournit les analyses pour à la fois comprendre les économistes bourgeois mais aussi lui-même d'accord et tout ça dans quelque chose qui est hautement pratique c'est-à-dire que fondamentalement on ne peut pas prétendre c'est une des thèses fondamentales du marxisme que connaître les réalités c'est aussi la transformer donc que transformation de la réalité et connaissance de réalité sont deux phénomènes indissociablement liés bien et que vouloir penser qu'on est des scientifiques et donc on est hors de la réalité tour d'ivoire tout ça c'est absolument pas cohérent c'est pas une position scientifiquement défendable donc c'est pour ces deux raisons que je suis marxiste et pas pour des raisons morales abstraites même si évidemment en considérant que mais je sais pas de très bien quel point de vue je pourrais me placer en considérant que c'est d'un point de vue moral abstrait que je devrais condamner ce monde puis alors comme je condamne ce monde je fais de l'histoire critique c'est pour ça que je déteste quand on me dit je suis un historien critique non je suis un historien tout court je réclame pour moi la scientificité et l'objectivité etc etc je suis pas un historien critique je suis un historien bien sérieux point donc voilà et puis étant un historien sérieux ça m'amène à dire que je pense qu'il faut parler d'impérialisme suisse et pas de de concepts d'autres concepts flou etc etc et parlant d'impérialisme suisse bien je constate que l'impérialisme suisse ou l'impérialisme tout court c'est un phénomène qui entraîne modestement des guerres mondiales des inégalités fantastiques le fait que environ 1,5 milliards d'êtres humains vivent toujours au début du troisième millénaire dans la pauvreté extrême dans la faim la misère etc qu'il y a des pandémies qui nous pètent à la gueule maintenant de plus en plus fréquemment que la planète est en train de sombrer sous le capitalisme le productivisme etc tout ça m'amenant à dire il y a quelque chose qui ne joue pas manifestement ça ne correspond pas aux besoins du plus grand nombre je ne pense pas que les besoins du plus grand nombre c'est que dans 20 ou 30 ans ils fassent 4 ou 5 degrés de plus sur la planète et qu'il y a des mouvements migratoires qui touchent quelques centaines de millions ou quelques milliards d'êtres humains qui seront obligés de foutre le camp et donc logiquement la pression démographique va devenir insoutenable sur la terre et que je ne pense pas non plus que c'est très normal que le pentagone prévoit déjà ces scénarios là et dans des scénarios un petit peu pessimistes prévoit entre 400 et 500 millions de morts bien 10 fois la deuxième guerre mondiale bien je pense que tout ça ce n'est pas tout à fait normal je pense avoir identifié que c'était un système social un système de rapport de propriété c'est à dire que j'appelle capitalisme qui est à l'origine que c'est la dynamique de ce système qui est à l'origine de ces contradictions et de le fait que l'évolution sociale économique culturelle etc correspond en rien aux besoins fondamentaux du plus grand nombre et donc ça m'amène à me dire il faudrait changer les règles du jeu pas changer deux trois petits trucs etc mais changer radicalement les règles du jeu voilà en gros disons comment je définirais ma position à la fois scientifique et comme tu le disais en tant qu'homme mais je ne suis pas il n'y a pas d'un côté l'homme puis de l'autre côté le scientifique il y a un gars qui s'appelle Sébastien Gay puis c'est je ne sais pas comment l'appeler un scientifique de sexe mâle et qui mais que c'est un tout et puis j'essaye d'être le plus cohérent bien parce que c'est difficile de reprocher au capitaliste d'être par exemple incohérent irrationnel et de soi-même ne pas chercher à être le plus rationnel possible et en cela je te remercie énormément pour cette interview Sébastien Gay c'était un plaisir à plus pour moi aussi ciao au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz